Le sourire au lèvre, la lauréate de Pépi d'entreprise, édition 2022, reçoit les clés de son véhicule des mains du donateur Maxime Saotgo, un demi-finaliste de la première saison et aujourd'hui promoteur de la société Africa Construction & Mining Equipment. La promesse tenue lors de la cérémonie de récompense de la saison 3 devient une réalité. En s'installant au volant de sa Kia Sorento, la récipiendaire qui dit être comblée de joie n'a pas tari de loge à l'endroit du comité d'organisation de Pépi d'entreprise qui lui a permis de se faire une place dans l'univers entrepreneurial. Je suis super contente, je n'ai pas de mots. Encore et toujours merci. Merci à Pépi, merci à BFM, merci à M. Savadou de ACM. Je suis heureuse, j'ai eu la voiture. Franchement, je n'ai pas de mots. Merci encore. Ce geste estimé à près de 7 millions de francs CFA se veut aussi comme une reconnaissance du premier responsable de l'entreprise ACME à la télévision BF1 pour les opportunités reçues. Le véhicule, c'est un peu symbolique pour moi parce que, pour être honnête, j'ai déjà eu à Pépi d'un marché en 2019 parce que je suis allé en moto voir un truc, un partenaire. Et depuis lors, j'ai dit non, je ne parle plus voir des partenaires en véhicule parce que c'est, bon, quoi qu'on dit, ça compte en fait. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent, non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut apprendre à donner en fait. Et c'est d'ailleurs le parrain qui nous inspire à donner, voilà, parce que lui aussi il donne. La gagnante a réussi à forger l'admiration de ses partenaires. Aujourd'hui, l'entreprise travaille en continu et entend exporter ses produits. Une satisfaction pour la télévision BF1, promotrice de l'émission Pépite d'entreprise. C'est un participant de la première édition qui aujourd'hui, au regard de tout ce qu'il a pu acquérir comme compétence, ouverture de porte, a réussi à offrir un prix à la gagnante de la troisième édition. C'est exactement la vision que nous souhaitons pour Pépite d'entreprise. C'est que nous créons des champions qui, à leur tour, viennent soutenir d'autres promoteurs, d'autres entrepreneurs. Grâce à son projet, Zikflor Burkina, une structure spécialisée dans la production et la distribution de compléments alimentaires pour les soins de santé, la Pépite d'or 2022 a remporté la troisième édition de Pépite d'entreprise devant plus de 700 autres candidats. Elle repart avec l'ambition de conquérir le marché international.